L'ouverture au public est un moment extrêmement important puisque c'est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé en 2010 qui consiste à réhabiliter un ensemble dans lequel il y a le théâtre, la bibliothèque, l'artothèque et également le musée Thomas Henry et le café du théâtre. C'est une opération qui vient se conclure après maintenant quasiment 50 travaux. C'est aussi un moment extrêmement important puisque cet équipement s'intègre dans le cadre d'un projet urbain qui vise à renforcer l'attractivité de notre cœur historique. On voit très bien que la foule sera nombreuse à fréquenter le centre-ville à cause de cet équipement. Et puis enfin c'est un équipement qui aujourd'hui dans le contexte particulier a tout son sens parce qu'il renforce nos actions, nous les élus locaux, en faveur de ce qu'on peut appeler le pacte de citoyenneté qui consiste à faire vivre au quotidien par nos actions les valeurs de la République. La lecture publique, l'accès à la culture font bien évidemment partie de ce pacte républicain, de ce pacte citoyen que nous souhaitons mettre en œuvre. Nous sommes dans une période difficile et je crois que l'ouverture aujourd'hui de cette bibliothèque, dans un contexte extrêmement morose, ça résonne d'autant plus aujourd'hui avec ce contexte-là. Pour moi une bibliothèque ça doit être un phare, un lieu où on puisse justement apprendre à penser par soi-même. Et donc voilà la raison pour laquelle nous sommes extrêmement contents et fiers que cette bibliothèque ouvre. Cette bibliothèque s'ouvre aussi sur le numérique puisque nous allons pouvoir prêter au public des liseuses. Nous aurons aussi des tablettes à disposition, le wifi est partout donc ça veut dire que les gens peuvent venir travailler aussi avec leurs propres machines. Il y aura aussi des ateliers de formation au numérique pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur parce qu'il y en a encore donc c'est aussi un moyen de réduire la fracture sociale. Et puis aussi des ateliers pour les jeunes autour des jeux vidéo parce que nous pensons aussi que ces cultures-là doivent avoir leur place dans une bibliothèque de collectivité. C'est un vrai jour de joie et de plaisir aujourd'hui puisque nous venons de réouvrir cette bibliothèque après plusieurs années de travaux. C'est un moment fort pour l'agglomération, pour la communauté urbaine, pour demain Cherbourg en Côte-Antin puisque cet équipement a vocation à rayonner bien sûr sur l'ensemble de cette commune nouvelle et puis bien sûr a aussi la capacité d'aller nous projeter à l'extérieur et de faire venir ici beaucoup de nombreux habitants du Côte-Antin. Venez visiter cet équipement, il est magnifique, ici tout est ouvert. Les heures d'ouverture aussi seront plus larges que par le passé. Nous attendons ici une vraie vie en centre-ville. Sachant aussi que cette réouverture de ce lieu s'intègre aussi dans une globalité de projets urbains avec la place qui est juste derrière nous, l'autre côté avec la zone des Éleïs, le nouveau quartier et puis bientôt la passerelle qui viendra faire du lien et du liant entre ces deux rives. A bientôt sur TV.TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada